MFR On Air Est-ce qu'un voyage peut permettre à un enfant qui a eu une grave maladie de reprendre confiance en lui ? C'est ce qu'on va essayer de savoir aujourd'hui avec la maman de Dimitri qui est partie en voyage à Chamonix avec à chacun son Everest. Bonjour Laurence. Bonjour. Vous avez un fils qui s'appelle Dimitri qui a eu une maladie. Qu'est-ce qu'il a eu exactement ? Dimitri a eu une tumeur cérébrale et il a été opéré en mars 2013. Combien de temps a duré son traitement ? Sur plusieurs mois et en fait ça date de 2013 et il est encore en soins actuellement. Et on n'en voit pas le bout en fait, on ne sait pas encore jusqu'à quand il va aller en soins encore. Mais il a encore de la rééducation à ce jour. Il avait quel âge à l'apparition de son cancer ? Il avait moins de 4 ans parce qu'il a fait ses 5 ans, il était au centre de rééducation quand il a fait ses 5 ans. Comment il vit la maladie ce petit garçon ? Ben forcément il voit qu'il est différent des autres parce qu'il y a des choses qu'il n'arrive pas à faire par rapport à d'autres enfants. Donc au début il avait une grosse colère en lui. Donc c'est un enfant qui n'est pas violent normalement et malheureusement il nous tapait. Et il exprimait sa maladie en fait, pas de chance d'avoir cette maladie en fait par la violence. Donc là maintenant il a travaillé ça et il n'est un peu plus en fait maintenant. Il est devenu un enfant docile, il retrouvait des câlins parce qu'il ne faisait plus de câlins. Mais par contre c'est vrai qu'il se rend compte qu'il est différent des autres enfants. Est-ce qu'il a pu continuer d'aller à l'école ? Ben il a arrêté l'école parce qu'il a été opéré en mars 2013. Après l'opération il est resté plusieurs semaines à l'hôpital. Après il est parti en centre de rééducation. Donc au début il était tellement fatigué qu'au centre de rééducation il y a une école. Mais il n'y allait pas parce qu'il était trop fatigué. Après il est resté en centre de rééducation pendant plusieurs mois. Il a repris l'école où j'habite à la chapelle de Ginchy. Mais il n'y allait que le matin parce que l'après-midi il faisait des siestes. Et après donc en CP, il a fait par contre le CP en journée continue. Mais c'était très très dur pour lui. Il a quand même pu garder des copains ? Non, il n'a gardé qu'un copain c'est tout. Après je pense que c'est lui qui s'est isolé. Parce que le fait qu'il soit différent, il se rendait compte qu'avant il pouvait faire des choses que maintenant il ne pouvait plus. Donc de lui-même en fait il s'est replié sur lui. Donc on a travaillé sur ça au niveau avec une psychologue pour qu'il puisse accepter ce handicap. Dimitri est parti en voyage avec l'association à chacun son débreste. Comment l'avez-vous connu ? En fait c'est le médecin à Léon Bérard qui a donné nos coordonnées à l'association. Et c'est l'association qui est rentrée en contact avec nous. Ce n'est pas nous qui avons démarché l'association. Et donc il est parti avec l'association en juin 2016. Et il est parti, c'était sur une durée d'une semaine. A quoi sert cette association ? Alors c'est une association qui permet aux enfants atteints de maladies graves qui ont malheureusement gardé des séquelles suite à la maladie, de reprendre confiance en eux. Donc ils leur font faire des activités dans la semaine pour leur montrer que malgré le handicap, ils peuvent y arriver. Moins vite que les autres certes, mais qu'ils peuvent y arriver. Donc du coup c'est vraiment très rassurant pour eux parce qu'ils se disent « Je peux y arriver. J'ai ça, mais malgré mon handicap, je peux y arriver. » Et du coup, quand il est revenu, il m'a dit « Tu sais maman, l'îlot elle est forte. » Parce qu'elle ne voyait pas bien, elle était presque aveugle, mais elle est arrivée. « Tu sais maman, l'îlot elle est forte. » Et je lui ai dit « Mais moi Dimitri, toi aussi tu es fort Dimitri. Tu y as réussi aussi. » Dimitri a voyagé à Chamonix. Pouvez-vous nous expliquer comment a-t-il vécu ce voyage ? Il a été très angoissé de partir parce que c'était la première fois qu'il partait depuis sa maladie. Donc très angoissé, mais content. Je lui ai expliqué que c'était sous forme de vacances en fait, pour lui expliquer qu'il allait faire plein d'activités, que c'était des vacances. Et il est revenu en fait avec un sourire énorme, vraiment changé. C'était le Dimitri d'avant et j'avais le Dimitri d'après. Donc c'était vraiment fantastique. Qu'est-ce qu'il a fait durant son séjour ? Plein de sport. Il a fait de l'escalade. Il était parti pour un séjour FTT. FTT c'est fauteuil tout terrain. Donc c'est en fait un vélo à quatre roues qui est traîné par un chien ou poussé par un adulte. Et donc il a fait ça, l'escalade, une journée de randonnée. Accrobranche aussi. C'est des choses qu'il n'aurait jamais voulu faire avant de partir. C'est vraiment quelque chose où... Et il est rentré et il nous a dit, mais maman, on ne peut pas faire un mur d'escalade contre la maison. Et je lui ai dit, non Dimitri, ça se fait en centre, ça ne se fait pas à la maison. Et vraiment, il était incroyable. Vraiment, il n'aurait jamais fait ça avant quoi. Jamais voulu le faire surtout. Qu'est-ce qui a changé en lui ? Il a repris confiance en lui. Ça c'est impressionnant, la confiance. Il a repris confiance en lui. Après, il s'isole toujours par rapport aux autres enfants. Et ce n'est pas un enfant qui va aller spontanément vers les autres enfants. Mais c'est surtout la confiance. Il a repris confiance en lui. Et il a vu qu'il pouvait y arriver. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous l'avez laissé parti et le voir changer ? En tant que maman, quand Dimitri est parti, pour moi ça a été dur. C'était la première fois que je l'ai laissé partir depuis sa maladie. Et en fait, je me suis rendu compte que je pouvais, moi, lui faire confiance aussi. Qu'il pouvait arriver à se débrouiller tout seul. Parce qu'il refusait de faire des choses à la maison. Alors que là-bas, il l'a fait. Et il est revenu avec un grand sourire. Je dirais que ça a fait un travail sur lui et sur moi. Parce que moi, j'ai repris confiance en lui. Et lui a pris confiance en lui. Est-ce qu'il a envie d'y retourner ? Il ne m'en a jamais reparlé. Mais je pense que s'il avait l'occasion, il repartirait, oui. Ça, c'est sûr. Merci à Laurence d'avoir répondu à toutes nos questions. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet du domaine achacansonneverest.com C'est moi qui vous remercie les filles. Au revoir. MFR On Air est une émission réalisée par les élèves de Première de la maison familiale rurale de Pont-de-Velle en atelier journalisme avec Radio Aleo.